Le nouveau chapitre est une très bonne expression. Effectivement, la Chine rentre dans une nouvelle phase de sa croissance économique. D'abord, la réorientation de la croissance, plus vers la consommation, la consommation intérieure, et le niveau de vie de la population, le pouvoir d'achat de la population, et moins vers l'investissement. A partir du moment, et ça c'est le deuxième aspect, où l'investissement va avoir une part moins importante dans la production, dans le PIB de la Chine, ça veut dire que cet investissement va être plus en qualité et moins en quantité. Grosso modo, la Chine est devenue une des économies dominantes de la planète, et une économie qui n'est pas en situation de rattrapage des économies occidentales, mais qui est en situation de concurrence avec ces économies. Et donc, elle va fournir non plus seulement du textile ou de l'acier, mais aussi des produits de haute qualité. Le président Xi Jinping a fixé l'objectif de sortir l'ensemble de la population chinoise de la pauvreté d'ici 2020. Qu'est-ce que vous en pensez de cette promesse ? Alors, je trouve que c'est assez normal et assez louable de sa part. Normal dans la mesure où l'essence même du régime, le parti communiste chinois, avait pris le pouvoir pour réduire la pauvreté, pour améliorer la situation des plus pauvres. Et c'est louable dans la mesure où le parti communiste chinois a su garder son objectif tout en changeant l'outil. Il a abandonné l'étatisation, la planification, le mode d'organisation de l'économie issu de l'Union soviétique des années 30. Cette année, la croissance économique de la Chine était fixée à 6,5%. C'est un chiffre jugé trop ambitieux par beaucoup d'analystes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne trouve pas que ce chiffre soit si ambitieux que ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins qu'à une certaine époque. La Chine n'est plus le pays où il y a le plus de croissance. C'est dans certains pays africains qu'il y a désormais le plus de croissance. Parce qu'ils sont encore en phase de rattrapage. La Chine est devenue une économie mature, une économie au niveau de développement. L'économie chinoise est de moins en moins dépendante du reste du monde, puisque la réorientation vers la consommation fait que l'économie chinoise a de plus en plus comme élément guide la demande intérieure. Or, et là on arrive au deuxième élément, cette demande intérieure, elle est portée par le déficit budgétaire. Donc les 6,5% sont tout à fait plausibles. Question, combien de temps cela pourra durer ? Parce que si c'est la politique budgétaire et le déficit budgétaire et les finances publiques qui portent la croissance, comme il faudra assez vite corriger, il est possible que les 6,5% soient valables pour cette année, mais ambitieux pour les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !